Merci à vous de me convier à présenter des résultats. Comme l'a bien montré Vinca juste avant, effectivement, on est dans de la recherche. Donc, on se pose des questions. C'est super de se les poser aussi avec les étudiants, de poser des hypothèses et d'avancer sur ces problématiques-là qui concernent tout le monde avec les plastiques. Comme on le sait, les déchets sont devenus omniprésents. 80% des déchets qu'on voit, c'est-à-dire qui sont échoués sur les plages ou qu'on observe flottant sur la surface de l'eau, sont des plastiques. Et en fait, il faut savoir que 70% des déchets se retrouvent dans le fond, c'est-à-dire des déchets plus lourds qui sont colonisés ou qui ne sont pas composés de plastique. Et ce qu'on sait moins encore, c'est qu'on parle régulièrement de la mer parce qu'il y a des directives qui portent sur la restauration de ce qu'on appelle le bon état écologique de l'environnement marin. Donc, l'Europe met beaucoup d'argent et informe beaucoup sur ces questions-là. Mais en fait, la plupart des études se concentrent sur la mer. Et ce qu'on ne sait pas, c'est, je ne sais pas si vous voyez ou moi, je vois une petite étiquette. Je la pousse. 98% des déchets, en fait, sont bloqués dans l'environnement terrestre. Et ils atteignent la mer via les fleuves ou les vents, par exemple. Et en fait, on a encore beaucoup plus de déchets sur l'environnement terrestre et fluvial. Et puis, ces déchets, ils peuvent rester sur terre. On ne sait pas trop combien de temps ils mettent pour arriver jusqu'en mer. Il y a des études qui commencent à émerger sur ces questions-là. Mais en mer, on sait qu'ils peuvent dériver très, très longtemps. Il y avait une étude qui avait montré, il y a d'autres études. D'ailleurs, je n'ai pas mis à jour la vidéo. Mais il y a des études qui ont montré, qui avaient observé la dérive de jouets de petits plastiques canards qui étaient dans des containers dans un bateau dans le Pacifique et qui avaient versé à cause d'une grosse tempête. Et on avait vu, peu de temps après, des jouets s'échouer sur les plages australiennes, chinoises et japonaises. Et puis, petit à petit, ils avaient dépassé le détroit de Béring. Ils avaient longé l'océan Arctique et ils s'étaient retrouvés sur les côtes atlantiques et jusqu'en Europe dans les années 2010. Et peut-être qu'on en retrouve encore aujourd'hui. Ça, c'était une étude qui était intéressante pour aussi démontrer les courants. Mais ça montre aussi comment les plastiques se dispersent passivement avec ces courants. Et donc, ce qui est connu, c'est que tous ces plastiques s'accumulent dans des zones de convergence de courants qu'on appelle des continents de plastiques, mais un peu faussement, parce qu'on ne peut pas marcher dessus. C'est plutôt des soupes de plastique. Et ce qu'on sait moins, c'est qu'en zone en Méditerranée, qui est une mer quasi fermée, elle n'avait pas été prise en compte par ces modélisations. Et en fait, une zone comme la Méditerranée, où les eaux arrivent de l'Atlantique depuis la surface, et elles ressortent par Gibraltar, par le fond. C'est une zone où il y a beaucoup, beaucoup de déchets qui s'accumulent, d'autant que c'est une zone très urbanisée, très touristique. Les déchets flottants, donc légers, les plastiques s'accumulent en surface, et les déchets s'accumulent aussi dans le fond. Et en fait, ils sont coincés, ils ne peuvent pas ressortir. Et puis, voilà, on sait que les plastiques, selon le type de déchets, le temps de dégradation peut être vraiment, vraiment très long. Et entre-temps, il cause des impacts sur la faune. Alors, on connaît dans les années 95, je crois, il y a une soixantaine d'espèces qui avaient été impactées. Et 20 ans plus tard, on en comptait 700, ce qui montrait un peu que l'effort qu'on met dans l'acquisition de connaissances était corrélé avec le nombre d'espèces qu'on est capable de détecter. Donc, on en a détecté 700 aujourd'hui qui sont en mer, qui interagissent avec les déchets par ingestion, par emmêlement, essentiellement. Dans la faune terrestre ou fluviale, il n'y a aucune étude qui a recensé tout ça. J'ai commencé à le faire avec une équipe. Et on a vu que même sur Terre, évidemment, tous les taxons sont concernés. La deuxième image, elle est mal centrée, mais c'est un serpent qui est étranglé dans un goulot de bouteilles. La troisième, là, c'est un silure qui, en haut à droite, pardon, c'est un silure qui est en train d'essayer de consommer une bouée, mais c'est des espèces qui sont connues pour ingérer beaucoup, beaucoup de déchets. Et bref, tous ces animaux, donc, ils ingèrent des déchets, ils s'en mêlent dedans. Il peut y avoir des déchets sur leur zone de nidification. Il y a beaucoup d'oiseaux qui les utilisent pour confectionner leur nid. Et tout ça, ça peut avoir des conséquences, en fait. Soit des mortalités directes, soit une baisse de conditions physiques parce qu'en mangeant des déchets, ils n'ont pas assez de nutriments pour grandir. Et c'est aussi tout ce qui est connu aussi, c'est les perturbations endocriniennes qui sont des conséquences, des toxines qui sont lessivées par les plastiques pendant la digestion. Et ça, ça peut avoir des impacts sur la reproduction et la survie des individus et donc sur la dynamique et la survie des populations. Et bien sûr, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a un risque pour la santé humaine ? Donc, les risques qui sont identifiés, c'est les transports pathogènes. Et puis, en lien avec la fragmentation des macroplastiques en micro qui sont définis en dessous de 5 mm ou en nanoplastique, il y a un risque d'ingestion secondaire. Et il y a une étude de 2019 qui a évalué qu'on consommait environ 5 grammes par semaine de microplastique. C'est équivalent à une carte de crédit. Et essentiellement, dans les eaux de bouteille, dans l'air aussi un peu, dans les produits de la mer, etc., jusque dans le miel. Donc, voilà. Là, je voulais vous montrer quelques travaux sur lesquels je… quelques projets sur lesquels je travaille. tout ce qui est en lien avec les technologies du spatial, c'est assez émergent. Mais je vais terminer par vous expliquer un peu les perspectives avec ces technologies-là. Là, ce qui m'intéresse, moi, c'est de comprendre le comportement du plastique depuis son origine jusqu'à sa dispersion dans le milieu. et dans l'objectif, d'une part, de comprendre les impacts sur la faune et d'évaluer les zones d'exposition, c'est-à-dire les zones où il y a un chevauchement entre des déchets et la faune, potentiellement la faune qu'on consomme. Et ces travaux-là sont faits avec plusieurs acteurs, je vais vous en présenter certains. Et surtout, ils sont faits en interaction avec des décideurs, parce que leur objectif à eux, je crois que j'en parle juste après, c'est d'évaluer si les directives qu'ils mettent en œuvre sont efficaces ou non. Donc là, vous avez une petite carte qui vous montre ce qui se passe en Europe. Donc en Europe, en ce qui concerne la mer, il y a la directive cadre stratégie pour le milieu marin qui vise à restaurer le bon état écologique, qui est notamment en luttant contre la pollution plastique. Et il y a des directives qui sont à l'échelle régionale, comme la zone OSPAR, comme OSPAR qui est dans la zone atlantique, et la Convention de Barcelone qui concerne la Méditerranée. Et à l'échelle française, le ministère en charge de l'écologie a une feuille de route qui vise zéro plastique d'ici 2025, zéro plastique dans l'environnement. Donc poursuivre l'efficacité des mesures, on travaille sur des indicateurs qui montrent l'évolution de la distribution, de l'abondance et aussi des impacts des déchets. Et donc, comme on ne peut pas recenser de manière exhaustive tout l'environnement, on compte un nombre de déchets dans le fond, flottant ou sur la plage, avec un transect ou une durée continue, fixe, pardon. Et on compare ça entre les zones où on a fait des efforts et des zones où on ne l'a pas fait. Et puis surtout au cours du temps. Et de la même manière, la quantité de déchets qu'on retrouve ingérés dans des animaux, c'est aussi un indicateur d'impact. Là, je vous ai mis un exemple de ce qui se passe dans la zone oscure, donc atlantique. Il y a un oiseau qui est le fulmar, qui ressemble à un goéland, qui est retrouvé régulièrement échoué après des tempêtes. Et donc, les animaux morts sont récupérés. Et on peut voir, il y a des images qui sont très connues quand on tape sur Google oiseaux plastiques, on tombe à tous les coups sur un fulmar. Et quand ils se décomposent, on voit de toute façon des plastiques qui, eux, ne se décomposent pas. En fait, il y a une équipe hollandaise qui récupère les tubes digestifs de ces oiseaux, qui les passe dans des filtres avec une maille fixe de 1 mm, qui correspond à la définition du micro. Et après, on voit quelqu'un qui est en train de les différencier au microscope. Et l'idée, c'est, par exemple, ici, vous avez un graphe en haut à droite qui montre l'évolution au cours du temps des plastiques en fonction de leur origine. Donc, en bleu, c'est les plastiques des usagers, nous, par exemple, les bouchons de bouteilles, les sachets d'emballage, etc. Et en rouge, tout ce qui est plastique industriel. C'est généralement des petites billes de plastique qui sont fondues pour donner la forme qu'on veut. Et on peut voir, déjà, une chose intéressante, c'est qu'il y a une diminution. Et on peut voir, dans les années plus récentes, qu'en fait, cette diminution, elle a été plus importante en ce qui concerne le plastique industriel que le plastique du quotidien. Et tout simplement, parce que les efforts qui ont été faits auprès des industriels ou pour limiter la dispersion dans l'environnement ont été plus concluants. Et en bas, à droite, vous pouvez voir les variations entre les zones. Et on voit que la zone 3, c'est la Normandie. C'est la zone française sur laquelle on retrouve le plus d'individus avec des déchets dans leur tube digestif. et ce qui montre que c'est une zone qui est la plus polluée. Et vous avez un trait horizontal rouge qui est le target, c'est-à-dire la cible, au-delà de laquelle on estime que l'environnement est trop pollué et qu'il impacte trop les espèces. Et là, on peut voir qu'on est carrément au-dessus. La cible officielle, c'est 0,1 g et 10 % d'oiseaux. Et là, on est bien au-dessus puisqu'on a 80 % d'oiseaux. Le truc, c'est que les fulmars, ils n'apparaissent pas dans la zone méditerranéenne. Donc, il y a la tortue marine qui a été proposée comme indicateur de déchets. Et en Méditerranée, suite à une étude, une revue de littérature, on a vu que la Méditerranée, c'était celle qui était la plus impactée. 40 % des individus étaient trouvés avec des déchets dans les années 2013. Et ce qui est intéressant en termes d'indicateurs, c'est qu'elles parcourent autant les zones côtières que les zones océaniques. Donc, elles représentent bien les compartiments marins. Elles ont une distribution, comme le disait Vinca, étendue et avec des acteurs, des centres de soins, par exemple, qui sont capables de les récupérer un petit peu partout sur cette zone. Et donc, travailler sur l'impact des déchets, c'est à la fois rendre compte des déchets, des impacts des déchets, travailler sur les tortues, pardon, c'est rendre compte des déchets dans l'environnement, mais c'est aussi travailler pour la conservation de ces espèces. Donc, j'en viens à un projet sur lequel je travaille depuis quelques années. Donc, je travaille avec différentes institutions qui s'harmonisent pour étudier la question de la même manière. Donc, ce sont des centres de soins, des observateurs de réseaux d'échoige, etc., des laboratoires aussi. Et donc, on récupère des tortues mortes pour une autopsie ou des tortues vivantes pour lesquelles, qui sont donc dans des centres de soins, qui sont en cours de réhabilitation, et pour lesquelles on récupère les crottes, les fesses, et on voit si elles sont capables d'excréter des déchets. Et on a monté un protocole tous ensemble dans le but de faire comme avec le fulmar, de sortir les déchets qui sont ingérés, de les caractériser et de les quantifier. Et là, je vous ai mis des exemples de ce qu'on trouve comme déchets. Donc, ça, c'est des... À part en haut à gauche, ce sont des exemples de déchets. En haut à gauche, c'est ce que j'ai trouvé dans une tortue en Corse. Et qu'en fait, là, j'ai oublié de mettre la masse, mais c'est très, très léger. Et en fait, c'est potentiellement très abondant. Vous avez donc très régulièrement des plastiques fins, de type sac plastique. En bas à gauche, c'est un plastique énorme de 50 cm qu'on a retrouvé dans une tortue lutte avec Florence Delamico. En haut à droite, c'est avec un centre de soins et avec du sud de la France et c'est trouvé en Corse. Vous avez un filtre biomédia. C'est les filtres des stations d'épuration sur lesquels s'accrochent les bactéries qui permettent de nettoyer les eaux. Et des fois, ces stations dysfonctionnent et relâchent ces filtres qu'on retrouve régulièrement à gérer quelques jours après dans les tortues. Et celui-ci, je pense... C'est très rare qu'on trouve une mort causée par les déchets, mais celui-ci, je pense qu'il l'a causée. Là, c'est encore une tortue. Donc, je pense que tout ça, ça doit faire moins de 2 grammes. Et donc, c'est quand même énorme en termes de quantité. À gauche, vous avez ce qui était dans l'estomac et à droite, ce qu'il y avait dans les intestins. Et on peut voir un bouchon de bouteille. On peut voir un... Comment ça s'appelle ? Un blé plastique. Et des fragments durs et des fragments mous type sac poubelle. Et ça, c'est les pourcentages qu'on a obtenus par les différents partenaires le long du pourtour méditerranéen et aux Açores et aux Canaries en Atlantique. Et donc, on peut voir qu'à l'est de la Méditerranée, on a 30 % à peu près en Turquie. En Méditerranée centrale, on atteint les 60 %. Et plus on va vers la Méditerranée occidentale, et plus les impacts sont forts. On est à 85... Entre 80 et 85 % entre l'Espagne et la France et méditerranéenne. Et on est à 100 % localement. 100 % par exemple en Corse ou vers Antibes. Donc, voilà ce qu'on est en train de faire petit à petit. Il faut qu'on récupère des tortues pour vraiment constater ce qui se passe. Et après, notre objectif, c'est d'essayer de comprendre où est-ce qu'elles ont ingéré les déchets, pourquoi elles les ingèrent, et anticiper les zones à risque pour essayer de travailler sur la récupération des déchets éventuellement, ou essayer de proposer des mesures qui soient adaptées. Donc, pour ça, on a besoin effectivement des approches spatiales. Donc, plus on est à une échelle large et moins c'est précis. Donc, je vais vous montrer un petit peu quelques exemples de ce qu'on fait. Donc, à l'échelle locale, on travaille avec déjà des observateurs embarqués dans des embarcations qui peuvent être à différentes hauteurs de plateformes, dans des voiliers, des zodiacs. On travaille aussi beaucoup avec les pêcheurs parce qu'ils récupèrent beaucoup de déchets dans leurs filets, ce qui les gêne aussi et ils nous aident à les ramener et à les caractériser. On peut voir des fois aussi des observateurs embarqués dans les ferries, ce qui est intéressant parce qu'ils utilisent toujours les mêmes transectes. Et donc, on peut comparer ce qu'on trouve d'une saison ou d'une année sur l'autre. Et on peut aussi utiliser des drones avec des caméras dans le visible ou dans l'infrarouge. Là, vous avez un exemple de ce qu'on peut voir depuis un drone avec des déchets qu'on peut voir à la queue de l'eau parce qu'ils sont accrochés à un filet de pêche. Là, c'était juste pour tester la faisabilité d'utiliser un drone. Donc, c'est des déchets qui sont fixés, qui sont connus. Et on regarde si on est capable de détecter en fonction de la taille, de la couleur ou du type de déchets. À l'échelle moyenne, on utilise des avions. C'est super intéressant pour travailler à une échelle beaucoup plus large. Ça avait été fait en 2012 en zigzag autour des façades françaises. Et en 2018, ça a été fait sur toute la Méditerranée dans les zones accessibles à l'aviation. Le truc, c'est que c'est très, très cher. Donc, on ne peut pas le faire souvent. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut compter à la fois et localiser à la fois les déchets et les animaux. Et donc, par exemple, là, c'est l'observation des tortues marines. Et on peut quadriller la zone et montrer les zones où il y a beaucoup ou pas beaucoup de tortues. Et à droite, vous avez un modèle à partir de ces localisations et de ces quantifications en gros de tortues. On peut prédire ou on peut modéliser une carte de répartition des tortues marines. Et moi, ce que j'ai fait avec des collègues, c'est qu'on a croisé les données des tortues avec les données des déchets. Et vous avez en rouge la distribution des tortues ou en vert, pardon, la distribution des tortues et en rouge celle des déchets. Et en fait, vous avez la zone de chevauchement entre les deux qui nous donne en gros une zone à risque. Et nous, ce qu'on essaie de comprendre, c'est pourquoi elles sont ici. On suspecte une influence des fleuves qui attirent les tortues parce qu'il y a des nutriments qui en ressortent et des déchets aussi. Et quand on a regardé avec ces données d'avion, on a comptabilisé les déchets autour des tortues. On s'est rendu compte que 90 % des tortues étaient en contact avec des déchets dans moins de 2 km. Donc, c'est des zones très, très impactées. Et à très large échelle, alors déjà, on peut travailler avec de la modélisation. Ici, vous avez une carte qui vous montre en bleu les zones où les déchets s'évacuent et en rouge, là où ils s'accumulent. Et on peut voir que la Méditerranée orientale se vide, alors que la Méditerranée occidentale, si je la remets une fois, ça ne marche plus. La Méditerranée occidentale, elle, elle est polluée toute l'année. Et ça, c'est dû au courant. Donc, ça, c'est des cartes qui sont faites à partir de la modélisation, à partir des cartes de courantologie. Et ça nous aide à comprendre pourquoi, du moins, quelles sont les zones où les déchets s'accumulent et on le met en lien avec les impacts qu'on observe dans les tortues marines. Maintenant, ce qu'on essaye de comprendre, c'est où ces tortues ingèrent les déchets. Alors, grâce aux satellites, là, vous avez un suivi satellite très récent. C'est une tortue qui a été équipée d'une balise Argos en mai de cette année. Et vous voyez qu'elle est partie vers le large au golfe du Lion. Puis, en juin, elle a commencé à se rapprocher des côtes. Et là, en ce moment, elle est à nouveau en train de repartir vers le large, peut-être jusqu'en Corse. et donc, ce qui est intéressant, c'est, comme le disait Linka, c'est déjà de comprendre le comportement d'une tortue parce que, finalement, à part celles qu'on capture, on connaît très peu ce qui se passe dans l'environnement et encore moins quand elles sont petites. Et ça permet de savoir aussi si elles sont fidèles à leur zone d'alimentation. et nous, ce qu'on veut, c'est savoir si elles fréquentent des zones à risque d'exposition aux déchets marins. Là, vous avez une dizaine de tortues qui avaient été marquées. Donc, ce qu'on essaye de comprendre, comme le disait Linka, c'est que plus on pourra équiper des tortues et plus on sera capable de définir un comportement type d'une tortue. Et avec chaque localisation, qu'on obtient, alors des localisations qu'on obtient soit avec les suivis Argos, soit avec les observations visuelles, on modélise donc des distributions spatiales. Plus c'est foncé, plus on sait que c'est une zone d'occupation préférentielle et plus c'est clair, plus c'est une zone d'utilisation secondaire. Alors, pour comprendre déjà, on essaye de comprendre où elles vont et pourquoi, on sait qu'il y a des contraintes de température, donc on peut par exemple utiliser des cartes de température, mais aussi de chlorophylle, d'activité de pêche, etc., pour essayer de comprendre à la fois les zones qu'elles utilisent et aussi les risques qu'elles peuvent rencontrer. Et puis, on la couple avec des zones de déchets. Il y a très peu de zones d'observation de déchets, en fait, surtout à l'échelle d'un environnement marin, c'est très difficile d'avoir un suivi homogène, une observation homogène des déchets, donc on se sert de la modélisation et on croise ces cartes de répartition des animaux et des déchets pour identifier les zones à risque. Ça, c'est juste pour montrer d'autres travaux qui sont en cours. On n'est pas très bon sur les côtes, justement, et donc on modélise par exemple tout ce qui est entrant par les fleuves ou par les tailles et par les villes en fonction de leur taille, des villes côtières et on essaye de voir justement si les observations qu'on a en mer corroborent avec ces modèles et en prenant en compte la taille des fleuves, les débits des fleuves, etc., les stations des dépurations, on fait des modèles probabilistes qui permettent d'identifier les risques d'entrant de déchets dans l'environnement en fonction de là où on se situe sur le globe. Pour finir, je voulais vous montrer ce qui se fait en termes de télédétection, ce qui permet de travailler à des échelles plus ou moins importantes. Là où c'est super intéressant de travailler avec la détection via les satellites, c'est qu'on peut avoir une précision fine à 10 mètres. Oui, c'est ça. Et avec des intervalles de temps relativement courts, par contre, il y a aussi des grosses contraintes puisque la détection dépend de la couverture nuageuse, de la turbidité de l'eau et aussi des objets qu'on essaye de détecter. En fait, ça, c'est vraiment des études en cours de développement. C'est vraiment de la recherche qui est en cours pour essayer de détecter facilement ces déchets via les satellites. Pour ça, on étudie la signature spectrale des déchets en fonction de leur type de matériaux, par exemple. et on regarde leur réflectance en fonction des longueurs d'onde. Et on utilise ce qu'ils appellent un spectroradiomètre pour évaluer l'intensité des rayonnements électromagnétiques et on regarde justement leur spectre dans le visible ou dans l'invisible pour étalonner des valeurs de référence. Là, je vous ai mis un exemple d'une étude que j'ai trouvée intéressante parce qu'elle est faite avec des élèves à Chypre sur une côte sur l'île de Chypre où les élèves ont accroché 400 bouteilles avec du fil de pêche et de sorte de faire un patch de 3 sur 10 mètres et ils ont analysé la signature spectrale de ces bouteilles plastiques grâce à des drones et donc ils ont testé les drones avec des caméras dans le visible rouge, vert, bleu et dans l'infrarouge et ils ont vu que la réflectance était meilleure avec l'infrarouge et ce qu'ils ont fait ensuite c'est qu'ils ont travaillé à partir de satellites les Sentinelles 2 qui donnent un libre accès à des images et on peut voir qu'en fait là ils ont aussi converti les couleurs des images avec pour le coup ça devait être ils ont fait des codes en piton donc ils devaient être de bons niveaux pour pouvoir faire ça l'idée c'est de convertir les couleurs en fait on peut voir que les plastiques ressortent en blanc et l'eau ressort en noir là sur l'image en bas à gauche ici et après ils ont converti les couleurs de sorte qu'on puisse voir la terre et la végétation en vert et d'avoir un dégradé pour mieux détecter les plastiques et on peut voir qu'entouré en rouge là on peut voir le patch qui apparaît sur la côte alors tout ça c'est intéressant après ils ont essayé de regarder tous les patchs qui peuvent en ressortir la grosse difficulté on peut sans douter à ce stade c'est de s'assurer que ce sont bien des plastiques donc là il y a plusieurs études en cours qui permettent de travailler justement sur ces moyens de détecter les déchets et surtout après pour faire de l'analyse automatique des images et ça c'est des études qui sont en cours en mer ou dans le proche côtier mais qui ne sont pas encore possibles sur 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 les fleuves par exemple c'est trop difficile à ce stade et ce n'est pas assez précis voilà juste pour terminer j'avais deux diapos donc voilà c'est pour montrer ce qui se fait avec des problématiques comme ça c'est très intéressant de travailler en recherche c'est-à-dire participative c'est-à-dire en travaillant avec le plus grand nombre et en particulier avec les avec les classes avec les écoles donc il y a des bouées connectées qui permettent de travailler sur le suivi de la dispersion d'objets passifs il y a aussi très récemment des équipes à Paris qui ont travaillé sur la connexion aussi de déchets avec des petites puces ils détectent le mouvement de bouteilles plastiques il y a des applications qui existent pour comme Ops en mer qui existent pour recenser toute la faune ou les déchets qu'on peut voir dans l'environnement marin il y a tout ce qui est campagne de nettoyage en fait c'est comme un puzzle qu'on essaye de reconstruire toutes les informations les observations empiriques des déchets qu'on retrouve dans l'environnement ou qu'on retrouve ingérées par les animaux ou emmêlées dans les animaux on essaye de les mettre en lien avec les informations spatiales et une petite dernière diapo donc là c'est un travail qui a été initié avec les écoles en Camargue donc là il s'agit de ramener les déchets pêchés par les pêcheurs et les étudier en classe et les élèves donc de primaire travaillent à la différenciation alors ils regardent avec des gants ils regardent les types de déchets qui sont ressortis ils travaillent aussi sur les tortues marines ils travaillent sur on travaille sur ce qu'ils connaissent de la biologie et des risques qu'encourent les tortues là on voit même qu'ils sont amenés à en relâcher et puis on travaille avec eux par exemple à définir des protocoles parce qu'il existe des protocoles internationaux qui sont définis par des dirigeants qui sont super intéressants mais qui ne parlent pas forcément au plus grand nombre donc là on travaille beaucoup avec les enfants pour leur demander leur avis pour caractériser les déchets pour leur demander à quoi ils peuvent servir ces déchets est-ce qu'on peut s'en passer et définir ensemble quels sont ceux quels sont les objets dont on peut se passer et quels sont ceux qui sont indispensables voilà 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 là en bas j'ai mis plein de petits poissons qui attaquent le gros parce que sur ces problématiques là on se dit que c'est en travaillant à plusieurs qu'on pourra peut-être faire quelque chose voilà super ta présentation il y a beaucoup de choses nouvelles par rapport à l'an dernier oui j'essaie de rajouter un petit peu on est en train de travailler maintenant sur l'apport des fleuves d'accord ça nous intéresse aussi puisqu'on est en train de développer la partie argo-hydro d'argonautique super alors là il y a tout tout à faire sur le fleuve j'ai été très surprise de voir qu'en fait on ne connaissait pas grand chose sur ce qui se passe en amont de la mer oui merci question pour Gaëlle oui moi j'ai encore des questions par rapport à ces déchets justement nous à Toulouse on n'a que la Garonne à côté il est difficile d'envisager d'ouvrir des tortues en classe pour voir qu'est-ce qu'on a comme déchet et même est-ce qu'il est possible je ne sais pas de faire des dissections pour suivre justement les déchets qui peuvent être ingérés par les espèces qui sont au niveau de la Garonne enfin on peut poser plein de questions qu'est-ce qu'on pourrait faire nous dans un établissement pour participer justement à ce côté collaboratif pour donner des informations à d'autres ça dépend de l'âge des enfants c'est déjà je pense participer à des campagnes de nettoyage et différencier les déchets donc selon alors ça dépend des zones effectivement il y a des zones qui sont déjà pas fréquentables en termes de déchets j'en ai certaines et puis il faut toujours faire attention à ce que les déchets ne soient pas coupants ou voilà il faut toujours faire attention aux conditions sanitaires mais sinon participer aux campagnes de ramassage c'est intéressant à la fois pour les élèves pour se rendre compte et c'est aussi intéressant après de caractériser ensemble les déchets et de les saisir je vais vous marquer après dans le chat il y a une base de données nationale qui vient juste d'être ouverte par le ministère et l'objectif c'est de rassembler les données justement et donc il y a des niveaux de protocoles avec des protocoles simples pour par exemple différencier juste je ne sais pas bouteilles des trucs faciles et puis c'est plus ou moins plus ou moins précis selon le temps qu'on peut y allouer il y a d'autres choses où je pense que ça nécessite des collaborations scientifiques à ce stade puisque ce n'est pas fait moi il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup d'ailleurs depuis que j'ai j'ai commencé une revue de littérature sur tous les impacts donc en amont les impacts sur la faune et en fait c'est toujours quand on fait attention qu'on devient sensible qu'on en voit partout mais donc par exemple je vois très régulièrement des déchets qui sont utilisés dans les nids d'oiseaux et et ça je pense qu'en ville on peut le voir et ne serait-ce que prendre des photos je suis aussi en train de travailler sur un site internet pour rassembler les photos ou les observations des gens et juste de dire j'ai vu telle espèce ou si je ne connais pas j'ai vu je peux montrer ma photo qui a utilisé par exemple des films longs ou des buts de tissus pour faire son nid donc voilà juste être en fait un observateur autour de soi c'est déjà super je pense et vraiment en fait dans les études que j'ai vues en tout cas sur la terre enfin sur les écosystèmes terrestres et fluviaux c'est souvent des observations opportunistes et donc plus on a d'observations opportunistes et plus on pourra faire des tendances et je pense que ça c'est un premier un premier une première approche qui est très accessible avec les écoles après il y a plein de choses qui sont faites comme justement ce qu'on appelle la capture marquage recapture donc ça c'est fait avec des labos de recherche on marque des déchets qu'on trouve dans l'environnement on les teint en jaune fluo par exemple on met un espèce de QR code ou quelque chose pour pouvoir se rappeler et en fait on 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 doit suivre dès qu'on retrouve la bouteille jaune fluo on peut dire on peut cliquer ou téléphoner dessus envoyer un SMS ou aller sur internet et dire je l'ai trouvé à tel endroit à tel moment et ça c'est des informations justement sur le comportement des plastiques en combien de temps il a pris si on est riche on mettrait des balises mais pour le moment elles sont tous là ça commence à se faire mais effectivement il y en a beaucoup qui sont perdus et vu le prix voilà c'est la grosse question Gaëlle est-ce que tu peux mettre ta caméra parce que ce serait sympa qu'on te voit oui est-ce que vous êtes satisfait par la réponse c'est bon pour il y a d'autres questions oui très bien merci il y a d'autres questions sur le chat visite d'une step oui je me disais je me disais est-ce que par une station d'épuration justement on ne pourrait pas voir visualiser ses déchets sachant qu'en plus il y a des stations d'épuration à Toulouse oui alors la question que je ne connais pas mais je vais bientôt je ne travaille pas encore moi sur sur justement tout l'amont je me suis concentrée sur la mer jusqu'à présent mais je commence une étude donc je voudrais aussi moi-même en visiter et ce que je ne sais pas c'est est-ce que c'est accessible aux écoles ça je n'ai aucune idée je pense que je pense que ça s'organise il doit y avoir moyen ok merci aussi peut-être travailler même avec les collectivités tout simplement je pense qu'il y a pas mal de choses à faire alors moi je monte des programmes comme ça avec Lyon avec la ville de Lyon ailleurs je ne sais pas comment ça peut se mettre en place je peux en faire part à Daniel et à l'équipe s'il y a des expériences ici qui peuvent être réitérées ailleurs ce serait super Vinca propose des expériences avec des balises dans des bouteilles en Inde ah super super c'est des Anglais qui ont fait ça avec le National Geographic et qui ont donc fait des contenants de balises enfin mis l'électronique d'une balise open source dans une bouteille pour que ça soit vraiment le déplacement d'une bouteille quoi ce ne soit pas une bouée bien ronde ou un truc qui n'a pas la même forme qu'une bouteille donc ils en ont fait ça à plusieurs endroits le long du Gange il me semble et à l'embouchure pour voir où ça partait depuis l'embouchure du Gange et ça a été fait aussi sur la Seine et ils ont fait ça avec des bouteilles donc plus ou moins remplies pour montrer soit elles sont en surface soit elles sont subflottantes et ils ont montré en fait qu'elles elles atteignaient pas forcément la mer elles étaient toujours ravalées et en fait ce que je disais au début de ma présentation finalement on sait que ce qui se passe dans l'environnement c'est terrible et en fait c'est rien par rapport à ce qui est déjà bloqué en amont oui après effectivement l'une des conclusions était qu'il y en avait beaucoup qui s'échouaient en fait et qui sont remobilisés après avec les pluies il y a une opération qui est prévue comme ça dans le Rhône qui était prévue en mai et c'est donc nos partenaires techniques TENOM qui étaient chargés de développer des objets connectés qui devaient être relâchés en grand nombre alors je pense c'est autour de 1000 et qu'on aurait suivi dans le Rhône pour voir comment elles s'échouaient comment elles donc là je ne sais pas on leur pose la question je pense que ça a été est-ce que tu pourrais me donner les contacts oui oui bien sûr oui tout à fait on laisse beaucoup puisqu'on est en train de lancer quelque chose sur le Rhône spécifiquement parce qu'on a beaucoup on a beaucoup plus d'informations à l'embouchure du Rhône et donc on essaye de trouver des financements pour travailler sur le Rhône pour faire ce continuum fleuve-mer donc ça m'intéresserait bien je te donne les contacts et puis quand même je ne parle pas des solutions on travaille beaucoup sur les solutions et c'est là où je trouve que c'est super intéressant de travailler avec les écoles parce que les enfants quel que soit l'âge sont toujours plein d'idées qui sont souvent simples en fait et vous avez une espèce de plateforme qui centralise ces projets élèves ou pas du tout ? non pas encore mais il faut qu'on prenne le temps de le faire effectivement on travaille beaucoup de manière globale avec des pêcheurs ou avec des enfants aux approches participatives il y a pas mal de résultats qui ont été déjà obtenus et il y a une thèse qui va bientôt être écrite sur ces problématiques là je vous le ferai passer aussi ça peut être vraiment super alors il y a un message de madame Liard qui parle des écoles de surf peut-être vous nous représentez un petit peu ça dans le cadre de surf rider oui voilà il y a beaucoup de campagnes de collecte qui sont réalisées et puis d'analyse de déchets en fait avec les élèves et c'était souvent en fait touillettes contre tiges bouchons plastiques de bouteilles etc et il y a déjà en fait au niveau législatif des choix qui ont été faits sur les touillettes il n'y en a plus les cotons tiges maintenant ils ne doivent plus en avoir en plastique et beaucoup d'entreprises ont opté pour le choix de bouchons qui sont solidaires de la bouteille et qui ne peuvent pas s'enlever oui tout à fait et là où c'est super surf riders ce qu'ils font c'est qu'ils travaillent aussi et donc ils essayent beaucoup de travailler sur les protocoles qui sont accessibles au plus grand nombre et ils travaillent avec des protocoles sur canoë kayak donc on observe les déchets sur une bande d'observation fixe et là où c'est super c'est qu'ils travaillent avec la reconnaissance automatique et ils sont en train de développer ça ça va bientôt sortir si ce n'est pas déjà le cas et là c'est super c'est parce qu'on peut on peut filmer son trajet en kayak et détecter automatiquement les déchets qui sont recensés bouteilles etc et ça c'est saisi tout de suite dans une base de données donc ça accélère évidemment la prise de notes c'est parfait s'il n'y a plus de questions ou de commentaires concernant cette présentation j'ai encore une question si c'est possible allez-y cette année nous on avait des élèves qui cherchaient à suivre ce qu'on appelle le sixième continent le septième le septième et par satellite et est-ce que ce septième continent existe vraiment ou est-ce qu'il est justement comme vous avez montré en petits morceaux un peu partout et est-ce qu'il y a moyen de le suivre d'une manière ou d'une autre alors par satellite c'est difficile on a essayé on avait suivi un explorateur dans le cadre des expéditions au septième continent et on a eu du mal à caractériser avec un capteur qui existait à l'époque il y a 3-4 ans alors je viens de voir passer un article sur enfin je ne l'ai pas lu encore mais sur de la détection qui utiliserait des techniques type GNSS donc GPS la réflectométrie je pense je n'ai pas encore lu mais oui ces continents en fait à la base c'était issu de modélisation puis d'observation effectivement d'un explorateur mais c'est pas un continent dans le sens quelque chose que les enfants peuvent croire c'est pas un continent dans le sens c'est dur comme une terre et on peut marcher dessus c'est plutôt des zones de concentration préférentielle et donc on a plus de probabilité d'observer des déchets mais c'est plutôt genre une soupe oui une soupe c'est tout à fait et pour le explorateur nous avait ramené des satellites comme on l'a vu là même un 10 par 10 c'est encore difficile à détecter donc il faudrait vraiment que ce soit hyper accumulé pour qu'on le détecte on a plus de chances de l'observer en y étant en fait oui l'explorateur du coup nous avait ramené des échantillons qu'on avait pu montrer de cette soupe en fait c'est vraiment le terme qui s'applique le mieux c'est sûr que les photos qui sont données sont souvent tropeuses parce que souvent les photos qui illustrent ce genre de concept c'est des macro déchets des bouteilles des machins qui flottent alors qu'en fait effectivement c'est pas ce qui se voit même pour la soupe c'est souvent aussi du concentré qui a été récupéré avec les filets donc on voit dans des pots les micro déchets etc c'est vraiment une concentration quand même d'un grand volume d'eau quoi donc c'est c'est vrai que c'est des représentations un peu c'est vrai que le terme je suis jamais allée dans ces zones là mais je suis allée en Méditerranée et récemment là il y a 15 jours et c'est assez donc je pense que les courants et donc le comportement du plastique n'est pas du tout le même mais c'est assez fou de voir qu'il se passe rien du tout et d'un coup effectivement il y a un arrivage un arrivage de plastique donc voilà je pense que surtout le comportement qui n'est pas stable mais effectivement d'un coup il y en a plein il y en a plein des petits des gros et donc voilà effectivement ils doivent se concentrer à des moments est-ce qu'il est possible de le prévoir en tout cas de le détecter il reste quand même diffus quoi il forme pas un agglomérat donc mais par contre effectivement potentiellement on pourrait aller potentiellement en ramasser quelques-uns mais bon ça a rien à voir avec les courants marraines les cartes vous corrillez avec les cartes de courants et vous voyez pas si bien sûr si si c'est corrélé avec les cartes de courants et c'est pas par hasard que les girs sont à certains endroits dans le Pacifique ou dans l'Atlantique les collés et ça vient complètement des courants il y a 24 qui a fait passer un article que je suis en train de vous le mettre dans l'espace partagé un pdf oui voilà c'est un article scientifique que j'ai même pas encore lu je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux scientifiques hier c'est pour dire aussi que les scientifiques qui font de la télédétection essayent de trouver une solution pour effectivement mieux voir ou en tout cas estimer quantifier les zones d'accumulation bon après le mieux est de ne pas en mettre ouais tout à fait d'ailleurs c'est ce que disait Louise les il me semble c'est Louise les effectivement les directives vont en ce sens comment ne plus en mettre parce qu'on ne sait pas forcément les récupérer donc c'est interdiction des plastiques à usage unique sensibilisation voilà la télédiction C'est parti.